Bonjour, bienvenue sur Diagonal TV, leçon spécial débutant avec le maître international Nino Maizoraze. Bonjour Nino. Bonjour. On va avoir aujourd'hui un mat élémentaire très très important. Vraiment, il ne faut pas commencer à jouer aux échecs avant d'avoir maîtrisé ce mat. Oui, c'est très important parce qu'on reste assez souvent avec la tour. C'est souvent que ça arrive ce genre de finale et il faut connaître comment aboutir la partie afin d'obtenir un point pour ne pas annuler la partie gagnante. Donc on va voir le mat effectivement, roi plus tour contre roi, mat élémentaire fondamental, vraiment fondamental, plus important que tous les autres parce qu'il est extrêmement fréquent et il faut savoir vraiment vraiment comment mater. Ce n'est pas évident, il faut quand même connaître la technique. Alors ici, on a mis une position, les blancs ont une tour de plus, une tour face au roi noir qui est tout seul. Et alors pour mater avec roi plus tour Nino, il faut céder des deux pièces, le roi et la tour. On ne peut pas mater qu'avec la tour. Non, d'ailleurs, on a toujours besoin quand même le roi aussi parce qu'avec une seule pièce, même si on peut faire récouler le roi parfois avec une seule pièce comme la dame, de toute façon pour le mat, il faut ramener le roi. Donc le principe reste pareil pour n'importe quel final élémentaire pour faire mat, c'est-à-dire éliminer les cases possibles pour le roi d'adverse pour s'échapper. Donc ramener soit vers le coin, soit la dernière rangée. Donc on va amener ce roi soit vers le coin, soit en tout cas vers une rangée. Ou ça peut être la dernière colonne ou c'est la colonne de... N'importe où, mais en tout cas sur les bords. On va essayer de la ramener sur les bords. Dans cette position, oui, on va essayer de ramener sur le bord avec par exemple, on commence par tour D1. Alors, à noter qu'en général, il faut mettre la tour, la tour blanche ici, entre le roi noir et le roi blanc. Par exemple, c'est plus facile de jouer tour D1 que de jouer tour H4 ou tour H6 ou tour F1, ça ne serait pas très bon. Il faut que le roi blanc soit du côté de la tour en fait. Donc ici, regardez, tour D1 et là, il y a deux camps qui se séparent ici. C'est-à-dire qu'ici, la tour empêche le roi noir de venir vers là. Et donc le roi blanc est du côté de la tour. Les deux pièces vont céder pour repousser ce roi vers ce côté, grosso modo. On va essayer de le repousser par là. Donc ici, c'est qu'on va essayer. On va peut-être juste colorer le cas C5. L'idée de cette position, première étape, c'est de ramener le roi sur le C5. Destination, c'est ça. On va le ramener par ici. Ici. Pour le mettre face à ce roi ici. Et l'idée sera de faire après échec avec la tour, puisque c'est le roi qui va contrôler ces cases en face, le roi noir. Donc ici, ce roi qui sera en C5 contrôlera les trois cases ici qui sont marquées face au roi noir. Et donc le roi noir qui sera en échec ici de la tour ne pourra pas remonter. Et donc il sera obligé d'aller vers là où on veut l'amener. Et c'est la tour qui va faire donc reculer et etc. Le roi à chaque fois va venir juste en face. Donc ça, c'est la méthode la plus classique et il faut vraiment connaître ça. Donc vous voyez, il faut être vraiment précis, différemment de certains finales. Là, le roi doit être vraiment chaque fois en face du roi. Parce que si vous êtes un petit peu à côté, on va voir tout de suite par exemple aussi, mais si vous êtes un petit peu à côté comme sur C6, ce n'est pas juste en face. Déjà, si vous faites échec, ça ne marche plus. Si le roi est ici, on contrôle ces trois cases-là. Et la D4 échappe de contrôle. On ne contrôle pas. Donc si on fait échec, le roi va pouvoir s'échapper. On ne veut pas qu'il s'échappe puisqu'on veut le repousser maintenant qu'on l'a coincé. Donc pour qu'on soit plus simple, on va commencer tout de suite pour montrer par exemple. Vous allez comprendre mieux. Donc le roi joue par exemple. C'est au noir de jouer, il faut jouer un coup. Donc on joue ici. Parce que si les noirs s'enfuyaient par exemple par là, on pourrait tout de suite même gagner une rangée en jouant tour ici. Et on a gagné une rangée. Le roi noir a encore moins d'espace. Donc ce n'est pas la peine de tout de suite amener le roi. Si vous pouvez tout de suite empêcher le roi de venir vers le centre et jouer avec la tour comme ça pour occuper plus en plus de rangées, plus en plus d'espace, vous pouvez tout de suite faire. C'est plus simple. Donc on joue au roi ici. Alors maintenant, il faut ramener le roi parce que la tour tout seul, on ne peut rien faire. Si on fait échec, le roi s'échappe. Sur échec, le roi s'échappe. Si on entend, le roi reste à le centre. Donc il nous manque les pièces. Il faut ramener la force supplémentaire, le roi. En B7 ici. Donc les noirs, eux, essaient de rester vers le centre. Parce que s'ils vont trop sur un côté, la tour va les coincer. Il va coincer ce roi. Donc on ramène maintenant le roi blanc. Et par exemple ici, roi, e4. Et maintenant, roi, c5. Et là, c'est au noir de jouer. Alors si les noirs jouent ici, ce qu'on va voir. Donc si le roi noir joue ici, on reçoit la position type qu'on a parlé. Ça, c'est la position clé. C'est-à-dire, c'est le trait au blanc. Il y a l'opposition. C'est au trait au noir. Les rois sont juste en face. C'est très haut blanc. Juste en face de l'un et de l'autre. Voilà. Et là, on fait échec avec la tour. Ce qui oblige le roi à réguler. Échec. Alors regardez. Donc le roi blanc contrôle effectivement ces trois cases. La tour, e1, fait un échec. Donc le roi noir n'a plus que trois cases à sa disposition. Tout le reste est en échec. Donc ces trois cases-là sont les seules cases possibles. Alors admettons que le roi aille vers ici. Il va se rapprocher de la tour parce qu'il va essayer de l'embêter. Cette tour, évidemment, elle n'est pas défendue. Donc il va essayer de l'embêter. Pour l'instant, il n'y a pas de problème puisque le roi noir est loin. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le roi blanc ici ? Là, c'est le roi t5. C'est le meilleur coup. En fait, on nous explique pourquoi. Parce que maintenant, bien sûr, les noirs ont toujours essayé de rester sur cette rangée et pas reculer eux-mêmes sans que ce soit obligé. Parce que, comme on dit, s'il récule maintenant, tout de suite, on va regagner l'espace avec la tour sans roi. On gagne ici une rangée avec la tour. Donc c'est facile, très facile et ça rétrécit tout de suite le territoire. Donc ici, par exemple, s'il fait roi f5, on s'arrête trop dans notre position clé. Donc les rois en face, et c'est très haut blanc, c'est-à-dire très haut à nous. On contrôle ici, on fait échec. Et dans ce cas-là, regardez, le roi noir serait obligé de venir sur une de ces cases-là. Et vous allez comprendre, quand il va reculer sur la dernière colonne, il n'y aura plus de place, il va recevoir le mat. Oui, on imagine bien effectivement que si le roi noir était sur toute cette rangée-là, sur un échec, il y aurait mat. Puisqu'il ne pourrait plus, il n'y aurait pas de case verte. Passer la colonne H, il n'y a plus de case. On n'a pas le droit de s'échapper sur la colonne I. Il n'y a pas de colonne I. Non. Voilà, on ne peut pas. Donc c'est ça l'idée. Donc les noirs ne vont pas jouer ce coup-là, puisqu'ils voient qu'ils vont être repoussés. Donc ils vont plutôt jouer ce coup-là. Oui, vous voyez, c'est un très bon coup. C'est le meilleur coup que les noirs peuvent faire. Puisque là, si je fais échec, il peut s'échapper facilement. Regardez, ces cases-là sont disponibles. Donc je peux m'échapper. Donc échapper, ça veut dire quoi ? Vers le cas central. Si c'est vous, je ne vous souhaite pas, mais si ça vous arrive un jour, rester sans tour, s'échapper, ça ne veut pas dire qu'on devrait partir vers le coin vous-même. Il faut partir vers le centre. Parce que dans le centre, ça ne se mate pas. Il n'y a pas de mate possible avec la tour si le roi arrive à rester dans le centre. Exactement. Donc ici, quoi faire ? On ne peut plus faire échec. On ne peut pas faire échec. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec les blancs ? Donc ici, le plus typique, c'est le roi sur l'autre roi. Regardez. On vient ici. On va approcher encore une fois. Pourquoi on va approcher ? Parce qu'on tente encore une fois de recevoir notre position clé. Si les noirs jouent ici, hop, échec. C'est la même histoire. Échec. Et donc le roi blanc, lui, contrôle ces trois cases-là. Et donc le roi qui serait là, hop, devrait aller vers la bande. Donc les rois noirs ne vont pas venir là, en fait. Oui. Donc pourquoi on doit suivre le roi noir, pas à pas, on veut dire ? Parce que vous contrôlez les cases juste en face. Ça empêche donc de libérer la tour de son devoir de contrôler cette case. Et la tour, plus tard, peut faire échec. Donc ici, le meilleur coup, bien sûr, c'est roi Efto. Donc attention, puisque maintenant, la tour est en échec. Enfin, est en échec, est en prise du roi noir. Donc comment on fait là, dans ce cas-là, on est embêté. Parce que si je bouge le roi, je perds la tour. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bien sûr, ici, il faut bien réfléchir. Et surtout pas tromper ici, de ne pas partir comme quelque chose de tourant, par exemple. Là, on fait n'importe quoi. Parce que ça, ce sera de mettre tout ce que vous avez travaillé avant pour ramener le roi vers le coin. Et là, ça tombe à l'eau. Donc il faut rester sur la même colonne ou rangée. Parce qu'on peut avoir différentes positions. Ça dépend où on ramène le roi. Là, on va partir tout simplement, le plus loin possible de roi. De l'autre côté. Sans cesser cette... Regardez, on continue à contrôler, en fait, la même colonne. Donc on empêche toujours le roi noir d'aller vers le centre. Mais on a éloigné la tour du roi, donc on n'a plus de problème. Donc dans ce cas-là, le roi noir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va revenir vers le centre. Et là, c'est au blanc de jouer. Oui, donc déjà, retenez une chose. Plus vous éloignez la tour du roi Tanmyo, parce que juste pour que ça ne soit pas attaquable, comme on a mis la tour, vous voyez, sur le I8, le plus loin possible du roi noir. Et ici, vous remarquez, on est un petit peu embarrassé. Parce que si on fait ce coup, on serait tenté de faire ce coup en disant, on reçoit notre position clé. Mais attention, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est très haut noir et il ne nous attend pas comme ça sans rien faire. Eux aussi, ils jouent. Et dès qu'ils déplacent le roi, vous voyez, il nous échappe. On ne peut pas recevoir, même si on suit le roi comme ça. C'est-à-dire, si on fait un échec maintenant ici, hop, il pourra s'échapper ici. Donc, pour revenir un petit peu arrière, quand c'est comme ça, il ne faut pas soi-même se mettre en opposition. Oui, il faut faire juste tout simplement un coup d'attente avec la tour. Un coup d'attente ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coup d'attente ? Donc, on va obliger les noirs à faire un mauvais coup. C'est-à-dire, on va faire tour et 7, on attend. C'est-à-dire, on attend, on ne bouge pas notre roi. Et là, vous voyez que si le roi... Et là, on oblige les noirs à jouer. Oui, parce qu'on a transmis un coup, on peut dire comme ça. On fait un « passe », entre guillemets, en faisant un courant insignificant. Et ça a donné le trait au noir. Donc, ici, si le roi monte vers F4, bien sûr, là, maintenant, on a notre position clé. On va faire ce fameux échec. On est en contrôle ces trois-là. Donc, maintenant, on peut faire échec. Oui, donc, ça nous ramène en même histoire que le noir noir aura moins en moins 4. Donc, le bon coup avec le noir, ce n'est pas ça. C'est... Roi C7. Roi F2. Roi F2, pardon. N'importe quoi. C'est pas trop fatigué. On va sur la case F2. Voilà. Donc, ici, encore à remarquer, si le roi partait hier, à la place de rapprocher avec le roi, tout de suite, vous pouvez, encore une fois, entre guillemets, on dit dans beaucoup de langues, couper cette colonne. Voilà. On utilise le mot « couper » à fond de... Comme moi. Il a de moins en moins de cases. Ce roi noir, ici. Donc, le roi F2, c'est le coup le plus... Alors, le roi, ici, sur la case F2. Parce que, maintenant, on ne peut pas faire échec parce qu'il va échapper vers le centre. Et qu'est-ce qu'on fait ? On suit avec le roi. Voilà. Et là, il ne peut pas, toujours pas remonter. Et s'il remonte, hop, on va pouvoir faire l'échec. Et l'idée, c'est quoi ? Donc, on a changé les côtés pour la tour. Vous voyez, parce que quand le roi est approché à notre tour, on a juste éloigné la tour. La tour a changé la place. Si le roi noir, un jour, arrive à encore rapprocher, on va encore répartir de l'autre côté pour s'éloigner du roi noir. Et ça se continue comme ça. Là, donc, vous allez voir que c'est très haut blanc. Très haut noir, pardon. Donc, il faut faire roi F1, par exemple, il reste sur la même colonne. Et là, on arrive à une autre position type. On fait roi D2. Là, il ne peut plus venir là. Il ne peut pas s'échapper par là. Ça, c'est une deuxième position de clé, on peut dire. Ou, comme il n'y a plus de casse, vous voyez, soit il doit remonter, soit reculer lui-même. Voilà, donc là, ça y est, finalement, quand il arrive au bord, il est obligé de remonter. Oui, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'F0. Voilà. Il est F1, mais il n'y a pas d'F0. Donc là, c'est leur échec. Donc, le roi blanc empêche, effectivement, le roi noir, ici, de remonter. Il ne peut pas. Et en plus, il est en échec sur toute la rangée. Donc, ça y est, on va gagner une rangée de plus. Donc, le roi noir va aller par ici, par exemple, pour venir embêter potentiellement la tour. Et dans ce cas-là, on va recommencer. Oui. Et mieux de recommencer, vous voyez, tout de suite, roi E2. Parce que roi E3, c'est tout à fait possible, mais encore une fois, on ne retombe pas dans notre position. Il faut que... Alors, si les noirs jouaient ici, hop, poum, échec, et on serait obligé d'amener le roi sur la... ici, sur cette rangée. Et c'est bientôt mat. Et sinon, le roi noir va aller vers la tour. Oui, pour résister, donc. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on va jouer... Oui, un coup d'attente. Euh, c'est à qui de jouer, là ? Non, c'est au noir de jouer, donc on ne va pas venir là, donc on va aller vers la tour, on va suivre. On va suivre, parce qu'on s'est dit, s'il joue sur G3, on retombe dans la même position. Il y aura échec, donc il va continuer d'aller vers la tour, on va le suivre. Il attaque la tour, donc dans ce cas-là, on va aller... Là, on change le côté, donc on s'éloigne, soit F sur F1, on va faire F1, peut-être pour... Enfin, on s'éloigne de l'autre côté. Le roi noir revient vers le centre, et maintenant, si on suit, hop, le roi va nous embêter. Donc il faut que ça soit à l'inverse, il faut que ça soit au noir de jouer, donc on joue encore un coup d'attente. Oui, un coup d'attente. Donc, par exemple, tour F2. Et maintenant, si le roi noir vient en G4, on peut faire échec, il y a les rois en opposition, et le roi est obligé d'aller sur le côté, donc il va s'enfuir. On le suit, regardez la technique, toujours, on le suit. Dès qu'il revient, roi en opposition, échec de la tour, ici, échec, et toujours pareil, le roi est obligé de partir, puisque le roi blanc l'empêche totalement de remonter. Donc le roi noir a intérêt de fuir, et il suffit, dans ce cas-là, de continuer à le suivre jusqu'ici. Et quand il arrive au bord, il n'a pas le choix. Oui, à partir du moment où il n'existe plus au G9. Dans cette position concrète, parce qu'il n'y a plus de casse, c'est ce qui nous fait gagner la partie. Donc le roi n'a plus de possibilité de s'échapper. Vous comprenez, cette histoire de coup d'attente, c'est fondamental. Le coup d'attente, c'est vraiment important. Donc là, maintenant, le roi vient ici, et on refait pareil. Voilà, donc si le roi remonte... Cette fois, c'est plus histoire d'échec, mais c'est tout de suite mat. Là, c'est mat. Parce qu'il n'y a plus de colonie, comme tu disais. Il n'y a pas de colonie. Regardez là, c'est-à-dire que quand on est comme ça maintenant sur le bord, on contrôle ici les cases, et sur un échec ici, c'est mat. Alors pour éviter ça, les noirs vont aller vers la tour, et il suffit avec le roi de suivre. Il ne peut pas remonter à chaque fois, puisqu'il est mat. Donc il est obligé de descendre. Là, il attaque la tour, donc on fait la même technique. On remonte le plus loin possible de l'autre côté. Les noirs reviennent maintenant au centre. Il n'y a pas de mat tout de suite, puisque le roi noir pourrait s'enfuir sur cette case, en cas d'échec. Si par contre les... Donc là, on va attendre. C'est à qui de jouer là ? C'est au blanc. Donc il faut jouer au blanc. Les blancs ne peuvent pas faire mat, donc il faut jouer un coup d'attente. Si on joue ça, les noirs s'échappent. Donc il faut jouer un coup d'attente. Et là, les noirs ne peuvent pas jouer là. Donc on a donné le trait aux noirs. Remarquez que quand on recule, comme je vous le disais, éloignez le plus loin possible avec la tour. C'est aussi possible, bien sûr, au lieu de dernière case, placer avant-dernière case, et attendre après. C'est la même chose. Mais ne vous inquiétez pas. Juste ne placez pas la tour dans le centre. Juste, il faut éloigner. Il faut l'éloigner le plus possible. Après, ce n'est pas vraiment définitif. On suit. Ici, si on remonte, il y a toujours le mat classique. On descend. Il faut redescendre encore. Et là, c'est l'heure. On est obligé maintenant de venir ici. Il y a le fameux contrôle du roi blanc sur la totalité des cases de fuite du roi. Donc on peut faire un échec. Et cette fois-ci, c'est mat, puisqu'on est sur le bord. Et qu'au bord, ici, le roi blanc contrôle, comme d'habitude, toutes les cases de sortie. Et là, il n'y a pas de colonne ici. Il faudrait qu'il y ait une colonne pour que le roi puisse fuir. Mais l'échiquier est fini. Et donc ça y est, c'est échec et mat. Alors ça, c'est le mat. Roi et tour basique. Mais en fait, on voit bien qu'il est un peu long quand même, parce qu'il faut à chaque fois enlever la tour, etc. Et il y a un mat beaucoup plus rapide. Beaucoup, je ne sais pas, mais plus rapide, oui. Plus rapide. Alors on va voir ça. Mais on va retrouver les mêmes idées, en fait. On va retrouver les mêmes idées. On va revenir sur la position de départ. On va retrouver les mêmes idées, mais on va faire un peu plus rapide, parce que là, en fait, on a gagné des rangées, mais on va essayer de gagner à la fois... Enfin, on a gagné des colonnes, en fait, pour pousser le roi sur la dernière colonne. Mais on va voir qu'on peut gagner à la fois des colonnes et aussi des rangées. Donc essayer de mettre le roi adverse, non plus sur un bord d'échiquier, mais carrément dans un petit rectangle de plus en plus petit. Alors on va voir ça. Technique. Sinon, juste avant de passer de ça, je vais ajouter une petite remarque. Dans la variante où on vient de voir cette mat classique, vous allez... J'espère que vous remarquez qu'on n'est pas forcément obligé de commencer par tour dire, comme on a fait, mais ça pourrait être aussi tour H6, juste pour que vous imaginez... Oui, ici, on pourrait aussi jouer tour H6. On peut toujours faire la même idée, mais sur n'importe quelle... Voilà. On a bien le roi qui est du côté... Direction. Voilà, qui est du côté de la tour. Donc on va amener le roi ici, comme ça, devant le roi adverse et on va encore contrôler... Ce sera absolument la même histoire, complètement, exactement la même chose. Donc là, la différence, c'est que le roi va terminer au premier rangé cette fois. Voilà. Donc sachez que c'est possible sur tous les côtés. Voilà, on peut le faire de tous les côtés. Alors là, on va le faire, on va le faire l'autre mat, on peut le faire comme ça. Donc on va le faire comme ça. Donc tour H6, maintenant le roi noir doit bouger, donc il va essayer de rester au centre pour ne pas se faire mater. Tant qu'il reste au centre, bon, il est loin du mat. Et maintenant, il faut céder avec le roi. Donc pour l'instant, ça ressemble aux premières méthodes, rien de différent. Voilà, c'est pareil. Maintenant, on ramène encore le roi. Le roi, maintenant, vient ici. Et là, on n'a pas peur de mettre les rois en face. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, si le roi, maintenant, vient là, c'est l'heure. Regardez la technique. On va céder avec la tour. Voilà, on va mettre la tour toujours près du roi. Et regardez ce qu'on va faire maintenant. Au lieu de garder que des rangées ou des colonnes, on va contrôler ce carré. Donc le roi noir, déjà, il est pris dans ce petit rectangle. Et vous allez voir que c'est avec l'aide de la tour et du roi. Donc le rôle du roi dans cette méthode, c'est juste protéger la tour, soutenir la tour, donc protéger. Protéger, mais aussi, dès qu'il peut, il va essayer de gagner des cases. Alors on va voir comment ça marche. Alors là, regardez, le roi noir, il a trois coups à sa disposition. Il peut aller soit sur la case ici à droite. Donc j'enlève toutes les... Ici, c'est l'air de jeu du roi noir, en quelque sorte. Il y a trois cases. Et en fonction de ces trois cases, vous allez voir la technique. Alors si le roi noir, par exemple, vient à jouer sur cette case ou sur celle-ci, par exemple ici, et bien tout de suite, on peut amener le roi blanc. Voilà, parce que le roi blanc, regardez, il contrôle, ici, déjà des cases. Et si le roi noir essaie de s'échapper, on peut l'enfermer. Regardez, on l'enferme encore. Regardez, hop, il est totalement enfermé dans un carré encore plus petit. Donc ça va aller très, très vite, en fait. Donc le roi noir n'a pas tellement intérêt à reculer comme ça, parce que ça peut fermer très vite son horizon. Imaginons qu'il joue donc ici. Pour empêcher le roi de monter. Pour empêcher le roi de monter, dans ce cas-là, on va céder de la tour. Regardez, la tour ici. Et voilà, on a encore réduit à un seul petit coup. On a réduit l'air de jeu du roi noir. Regardez, il n'a plus que ce petit rectangle de plus en plus petit. Alors maintenant, un coup d'attente. Vous comprenez que les idées, ce sera complètement la même que vous venez de voir avec la première méthode. Mais là, ça se passe plus rapidement grâce à cette méthode de contrôler plus de cases avec la tour. Voilà. Et une fois qu'on va obtenir et faire écouler le roi, on va terminer par la même méthode. Voilà. Maintenant, on amène le roi ici. Maintenant, imaginons que les noirs jouent par exemple ce coup-là. Alors évidemment, si les noirs viennent ici, hop, on gagne une rangée avec la tour tout de suite. Dès qu'on peut réduire le rectangle, on le fait. Si les noirs jouent ici, et bien là, carrément, on s'aide du roi. Voilà. On se sert du roi comme d'une tour, en fait. On contrôle totalement l'espace. Et regardez, il n'a presque plus d'espace ce roi noir. Où c'est qu'il va ? Alors, imaginons par exemple qu'il a ici. Le roi g5. Voilà. Et bien là, on va faire le même petit coup d'attente qu'on a vu dans le coup précédent. Parce que regardez, c'est au blanc de jouer et on aimerait bien que ce soit au noir de jouer. Pourquoi ? Parce que là, bon, il a une case où on ne peut pas progresser puisqu'on ne peut pas avancer la tour ici pour gagner de l'espace. Si on amène la tour ici, le roi peut s'échapper. On n'a pas envie qu'il s'échappe, évidemment. Donc, on va jouer un simple coup d'attente. On va rester sur la même rangée. Voilà. C'est ce qui se passe très souvent. On joue ici. Et là, maintenant, c'est au noir de jouer. Et regardez, ils n'ont pas de coup. Regardez, comme ça, il va aller très très vite. Alors, imaginons. Regardez, si les noirs mènent le roi ici, on a la même situation que tout à l'heure. Hop, échec. Et le roi noir est coincé. Vous voyez, il est obligé d'aller sur la première rangée. On a vu après comment on faisait mat. C'est facile. Autre solution pour les noirs, c'est par exemple... Regardez, imaginez que les noirs jouent ce coup-là. Oui, en disant que les blancs ne peuvent pas tout de suite contrôler le calonger puisque c'est en prise. C'est en prise. Et regardez, il y a mat très vite parce que maintenant, il y a roi ici. Et regardez, tout est pris par la tour, par le roi. Il n'y a plus qu'un coup pour les noirs. C'est ici. Et vous voyez bien que la tour va faire mat ici. Roi ici, tour là, et c'est mat. Donc ça va très très vite. Vous voyez, ce mat est extrêmement rapide. Ça, c'était le coup si le roi vient ici. Si le roi vient là, c'est aussi très très rapide. Il suffit très simplement de venir déjà en G6. Et voilà, ça y est. Et là, vous reconnaissez la position quand on est de voir la première méthode qui est déjà dans une phase, dernière phase d'aboutissement. On est quasiment, c'est la même technique. Si le roi attaque la tour, eh bien, on va le protéger avec le roi. Roi ici, il suffit d'éloigner la tour, coup d'attente. Et on ne peut plus remonter ici puisque le roi serait en opposition avec le mat de la tour. Sur ici, regardez, c'est mat, tout simplement. Donc ça va très vite. Donc, il reste au roi noir, il n'y a pas d'autre solution que de venir là pour essayer de gagner un peu de temps. Échec. Que faire, par exemple, roi ici ? C'est pareil que roi là. Ou encore roi ici, peut-être encore le mieux. Dans ce cas-là, il suffit de jouer même le roi ici. Dès qu'il bouge là, il suffit de jouer un coup d'attente de l'autre côté. Il ne peut pas remonter. Toujours la même idée. Il est obligé d'aller vers le haut. On le suit. Alors là, on retrouve la première technique mais qu'on n'applique que sur la dernière rangée. Avant, on pousse le roi le plus vite possible vers le bord. Hop, roi h7, roi ici, roi h8, on le suit. Et maintenant, sur roi h7, tout simplement, mat. Vous voyez, cette technique est encore plus rapide. On va vous refaire vite le principe. Regardez. On rejoint la première technique. Donc, 1, on restreint l'espace. Alors non, c'est tour h6. Oui, n'importe comment d'ailleurs. Ça pourrait être soit de l'un côté ou de l'autre côté. Alors toujours, ce qui compte, c'est que le roi et la tour soient du même côté par rapport au roi noir. C'est juste ça à retenir pour vous. Il ne faut pas que le roi noir soit entre les deux sinon ça complique. En fait, ce n'est pas catastrophique mais imaginons que si vous faisiez quelque chose comme ça le premier coup. Si on fait tour h4, le problème, c'est que notre roi lui-même, il va nous déranger et ça ne participe pas comme il faut. Parce que ce roi, on a envie de le mettre ici, vous voyez, face au roi noir. Au lieu d'en face, le roi sera derrière. Voilà. Et donc, voilà, je vous pensais que... Tour h6, comme ça, les deux pièces sont du même côté. Alors le roi bouge, on ramène le roi blanc. Il faut toujours ramener le roi blanc, on est obligé. Voilà, on le ramène et maintenant, hop, ça y est, on enferme avec la tour, ça y est, on enferme le roi noir. Il y a un grand espace encore, mais vous allez voir, vous avez vu, ça réduit très vite. Par exemple, roi là, hop, on ramène le roi. Regardez comme le roi déjà empêche le roi noir de bouger. Ou par exemple, le roi f3, peut-être on va faire ça. Même le roi ici, on va faire roi ici. Et bien là, par exemple, simplement un coup d'attente. Coup d'attente, il faut bouger avec ce roi. Si on vient ici, par exemple, on peut faire un échec. Et le roi ne s'échappe pas vraiment parce que s'il va là, il a un tout petit espace à sa disposition. Vous voyez, donc où il va, quel que soit l'endroit où il va, il a un petit espace. Par exemple, roi ici, il suffit de ramener le roi en e5. Sur roi f3, on gagne du terrain avec la tour. Et cette fameuse carré qu'on retrouve, regardez. Vous voyez comment ça rétrécit tout à l'heure. Il avait plus de place. Regardez, par rapport à tout à l'heure, ça va très vite. Et le roi est plus en plus emprisonné. Sur roi ici, par exemple, tout de suite, on met le roi. Hop. Contrôle de la tour aussi. Regardez, il n'a plus beaucoup de cases, le pauvre roi. S'il s'échappe par là, il peut tenter de s'échapper par là, mais vous allez voir que ça va très vite parce que s'il va ici, échec. Alors s'il descend, il est toujours, il est sur la première rangée, il suffit de ramener le roi en f3 pour protéger la tour et après c'est le mode classique. Et alors s'il va là en disant je m'échappe, il ne s'échappe rien du tout parce qu'il suffit de jouer un petit coup d'attente. Et regardez, la tour empêche. Mat imparable, ce qui signifie que quoi qu'il fasse, c'est le mat sur le coup suivant. On jouera ici. Et là ça y est, c'est le fameux mat classique qu'on vient de voir. Toujours pareil. Le roi blanc, c'est comme ça qu'on fait mat avec la tour. Le roi blanc empêche le roi noir de monter et la tour fait le mat sur la dernière rangée, la dernière colonne. Voilà. Vous avez vu les deux techniques. La première technique, c'est la technique longue. Oui. Mais qu'il faut connaître, évidemment. Plus classique. J'imagine qu'ils ont commencé par la première méthode. Après, ils ont découvert encore raccourci. Oui. Donc, soyez aussi prudents de faire les cours précis parce qu'à savoir que dans les échecs, il y a les règles particulières de nullité, c'est-à-dire aussi, il existe faire match nul par longueur de coup. C'est-à-dire, dans cette position, attention, si vous n'arrivez pas à faire match dans 50 coups, l'adversaire peut réclamer la nulle. Voilà. Donc, il ne faut pas que vous... La règle aux échecs, c'est que quand il n'y a aucun mouvement de pion et aucune prise de pièce, ce qui est le cas là puisqu'on n'a plus que la tour, on n'a que 50 coups pour mater. Sinon, c'est nul. Pourquoi cette règle ? Parce qu'on pourrait rester toute la nuit peut-être. Il y a une nouvelle cadence qu'on appelle cadence fichère aux échecs souvent où quand on fait les coups, ils nous ajoutent 30 comptes par coup. Donc, s'il n'y a pas de cette règle et si quelqu'un s'amuse, même peut-être fait une blague, je ne sais pas, ou n'arrive pas à faire match, ça peut durer toute la nuit, etc. Donc, il fallait poser quelque chose limite à cette position. Donc, 50 coups, ce n'est pas très très long si on choisit le coup pas forcément correct. Donc, faites attention de ne pas trop traîner les pieds, entre guillemets. Donc, si vous appliquez l'un ou l'autre méthode, en général, ça rentre à peu près dans, voire entre 15 et 20 coups. A remarquer aussi, dans cette position, nous, on vous plaçait la position la plus difficile où le roi noir était déjà centralisé, il se trouve dans votre partie, quand vous passez dans cette position, le roi sera déjà vers le coin qui vous arrange. donc, ça va encore raccourcir l'affaire, ça va se terminer dans 10 coups, par exemple, ou avoir 7 coups. Donc, n'ayez pas peur, mais juste, il ne faut pas non plus que vous vous promenez avec votre tour sans bout précis. Alors, en tout cas, ce qu'on vous conseille, vraiment, c'est de vous entraîner à faire ce mat. On vous a vraiment donné les deux techniques, enfin, essentiellement, la deuxième technique est la plus rapide, mais apprenez d'abord la première avant de passer à la deuxième qui est un peu plus technique, mais la deuxième est la plus rapide, normalement, vous pouvez faire mat donc, vous pouvez apprendre à faire mat, faites-le, testez-le contre un ordinateur, contre vous-même aussi, contre vous-même. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça marche très bien aussi, tester ça toute seule. Voilà. Et apprenez à le faire vite, rapidement, et comme ça, ça deviendra naturel et vous ne vous poserez plus de questions. Et vraiment, faites-le, parce que sinon, il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs qui perdent ou qui n'arrivent pas à finir des parties parce qu'ils ne savent pas mater. Et ça, c'est bien dommage parce qu'ils ont gagné du matériel et ils n'arrivent pas à finir la partie. Ça serait... Là, il suffit que vous réjouiez cette position deux fois ou au maximum peut-être trois fois, je crois, et ça va devenir très naturel pour vous de faire les maths pareils. Ce n'est pas un problème, c'est assez facile. Petit entraînement très utile pour gagner vos premières parties d'échecs et vous pourrez surprendre votre papa, votre maman, votre cousin, voire votre voisin, enfin bon, tous les gens avec qui vous allez pouvoir jouer une belle partie d'échecs. Voilà, merci Nino pour ce cours, cette leçon sur le maths fondamental numéro un, sans doute aux échecs, vraiment à connaître vraiment, vraiment sur le bout des doigts, ce maths roi-tour-contre-roi qui est très, 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 très souvent une conclusion des parties d'échecs. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre leçon d'échecs sur Diagonale TV. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada